Salut tout le monde, bienvenue sur jeuxvideo.com ! Alors aujourd'hui je suis sur un setup un petit peu particulier, c'est le setup du Gaming Live, mais c'est aussi l'occasion pour moi de vous parler d'une nouvelle fonctionnalité sur Steam qui vient d'arriver, qui est assez intéressante à vous présenter, puisqu'il s'agit de la coopération locale, mais en ligne ! Alors, qu'est-ce que c'est que ça, allez-vous me dire ? C'est très simple, depuis le 21 octobre dernier en version bêta, Steam permet aux joueurs de partager leurs jeux pensés à la base pour la coop locale uniquement, en ligne avec un ami ou plusieurs amis, jusqu'à 4, voire peut-être un peu plus par la suite, via une fonctionnalité qui s'appelle le Steam Remote Play Together que je vais vous présenter aujourd'hui. Et mieux que ça, on va la tester à la rédaction avec 87, histoire de voir si ça fonctionne bien. Alors, comment ça se passe déjà ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien c'est simple, on va aller sur le post officiel de Steam qui nous le présente, voilà cette fonctionnalité du Remote Play Together. Une fonctionnalité qui est assez simple à mettre en place, ce qui va vous permettre d'inviter n'importe qui dans votre liste d'amis via une simple commande. Pour ce faire, il vous suffit d'aller sur votre client Steam sur PC et c'est impératif de le mettre à jour dans les paramètres. Donc vous allez sur le menu Steam, paramètres, et sur cet onglet-là, vous avez la petite option programme de bêta. Vous mettez modifier et surtout vous vous inscrivez, c'est gratuit, ça se fera automatiquement au client Steam Beta Update en mettant OK. Votre client va se redémarrer, il va se mettre à jour et vous pourrez ensuite, en plus d'accéder à la fonctionnalité de Remote Play Together, avoir la nouvelle bibliothèque Steam qui a une nouvelle présentation, enfin c'est la prochaine mise à jour du jeu, du client pardon. Donc lorsque vous êtes ensuite sur votre bibliothèque, il vous suffira d'aller sur un jeu, de le lancer et d'inviter un ami via une fonctionnalité que je vous montrerai tout de suite après. Mais d'abord, quels jeux sont supportés et comment ça fonctionne ? Alors, cette idée de jouer un jeu en coopération locale mais en ligne, elle n'est pas nouvelle puisque d'autres logiciels le faisaient, notamment un logiciel assez connu qui s'appelle Parsec. On est sur le site, Parsec c'est un logiciel à télécharger qui permet de faire la même chose, qui est très pensé pour les jeux de baston surtout. L'intérêt de Parsec, c'est qu'il existe depuis longtemps, que la technologie a peut-être un petit peu plus évolué que celle de Steam, mais par contre c'est un client externe là où Steam a l'avantage d'internaliser cette fonctionnalité, ce qui sera sans doute plus simple pour vous. Steam, de toute façon, ne met aucune limite sur cette nouvelle feature dans la mesure où tous les jeux tagués coopération locale, donc des jeux qui se jouent d'habitude en coopération canapé comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'il faut brancher deux manettes sur un PC pour pouvoir y jouer, sont supportés par cette feature. On parle de milliers de jeux, là actuellement je fais des recherches, on m'a dit 4297 titres sur Steam qui sont compatibles, ça va de Children of Morta qu'on va vous montrer, en passant par du, par exemple Cuphead, Cuphead qui est actuellement jouable non pas en ligne mais en local, vous pourrez jouer en ligne à un similimode local de Cuphead, donc c'est quand même assez intéressant, mais ça va plus loin aussi et on en fera la démonstration, c'est que ça couvre aussi les jeux qui possèdent et de la coop locale et de la coop online. L'intérêt, me direz-vous, c'est qu'au-delà du fait de pouvoir inviter quelqu'un instantanément, donc c'est une personne qui va rejoindre tout de suite votre partie, cette personne-là n'a pas besoin de posséder, ni d'acheter le jeu pour pouvoir vous rejoindre, donc c'est instantané et gratuit pour la ou les personnes que vous invitez, puisque ça va passer par un service de streaming en fait, c'est très simple. Le plus simple encore, ça va être de vous le montrer, donc j'ai Children of Morta ici, je vais tout simplement lancer le jeu, en activant moi-même bien sûr la fonctionnalité bêta sur Steam, le jeu je vais le lancer et je vais inviter 87 à partager ma session pour qu'il puisse jouer avec moi en local et on va voir un petit peu comment ça fonctionne en termes de qualité et de technologie. Je viens de lancer une partie de Children of Morta, un jeu qui pour le moment n'est qu'en coopération locale, donc pas de multi-online, et bien pourtant grâce à la fonctionnalité de Remote Play Together, je vais pouvoir le faire. Alors, je suis sur le panneau de sélection des personnages, ce qu'il faut faire tout simplement, vous allez dans votre liste d'amis, on va tenter de trouver 87, regardez-les juste là, on clique droit dessus et vous avez une option, Inviter sur le Remote Play, vous cliquez, vous avez plusieurs options qui vont apparaître, notamment le volume du jeu pour 87, pour les deux joueurs, la possibilité de laisser ou non la personne contrôler votre propre clavier, puisqu'on va passer par du streaming en réalité. 87 a accepté, je le vois en bas, a rejoint votre session, j'ai simplement à retourner en jeu, donc moi je peux utiliser, et là ce n'est pas moi qui joue, voilà, c'est 87, je vais accorder tous les droits, donc il prend le joueur 2, je vais jouer à la manette moi, ou je vais jouer à la souris, tiens, je vais prendre le joueur 1, on est prêts tous les deux, et on joue en coop online, à un jeu qui n'est à la base prévu qu'en coop local, et ça c'est intéressant, puisque 87 n'a rien eu à télécharger, il est actuellement sur une session de jeu streamé, donc c'est vrai que sur un jeu comme ça, en pixel art, ça ne va pas demander énormément de ressources, Steam conseille un débit pour l'instant, entre 10 et 30 mégas, si vous souhaitez profiter de cette fonctionnalité, plus la connexion de l'hôte sera stable, plus l'invité aura quelque chose de correct. Au niveau de l'input lag, c'est 87 qui va vous le dire, parce que moi je joue sur une session locale, donc je n'ai aucun problème, c'est un jeu classique, lui par contre ça va être intéressant, d'avoir son avis, une fois qu'on aura dézingué quelques créatures, allez hop, on dézingue tout ça, on va avancer, mais on a testé hors caméra, il y a déjà quelques jours, clairement il n'y a pas de sensation de latence, pour l'invité, l'invité a cette impression de jouer à un jeu, comme s'il était chez lui, il y a pour le moment, une image peut-être des pertes, des compressions d'artefacts, sur certains pixels à l'écran, parce qu'on rappelle qu'il s'agit de streaming, technologie qui de toute façon va s'améliorer, puisque Steam précise que cette fonctionnalité est pour le moment en bêta, et qu'ils vont faire des tests dessus, et des améliorations, mais en tout cas, à l'heure actuelle, la techno est assez propre des deux côtés, et on n'aurait jamais pu jouer à ce jeu en coop local, et pourtant aujourd'hui c'est possible. Donc ce Remote Play, je trouve que ça marche super bien, enfin du moins sur l'expérience Children of Morta, c'est-à-dire que j'ai reçu une petite notif de dérive en bas à droite, les notifs habituels de Steam, j'ai eu simplement à cliquer sur rejoindre le jeu, petit temps de chargement, donc il a fallu que je connecte un pad, parce que j'ai l'impression qu'il ne gère pas de clavier forcément, mais bon pour Morta, c'est pas très grave, c'est quand même mieux à la manette, et du coup l'expérience est super fluide, je n'ai pas le jeu dans ma bibliothèque, du moins pas le jeu installé, il y a une image qui est légèrement compressée, mais en tout cas, j'ai pas d'input lag, ça tout se fait d'une manière très très fluide, donc effectivement, c'est peut-être pas le jeu le plus gourmand qu'on puisse trouver, mais en tout cas pour une expérience comme celle-ci, c'est plutôt cool, et puis ça annonce que du bon pour le jeu en coop à long terme, donc je trouve ça vraiment sympa. Alors Children of Morta, bon c'est de la 2D, il y a besoin quand même de réaction, de réactivité vis-à-vis de cette technologie, mais on va passer sur un jeu un petit peu plus exigeant, sur ce point, sous le calibre, un jeu de combat, et je vais inviter 87 comme sur une bonne vieille séance de coop canap, sauf qu'on va être en versus, à distance, donc je suis sur le menu versus, on est bien en mode joueur contre joueur, et ce qui est intéressant, c'est que sous le calibre, un mode online, mais aussi un mode coop local, un mode online que vous pouvez outrepasser, grâce à cette fonctionnalité, inviter quelqu'un qui ne possède pas le jeu, et qui pourra jouer avec vous, comme sur une petite session classique à la maison. Alors, on trouve 87 dans la liste d'amis qui est beaucoup trop longue, où êtes-vous 87 ? Vous êtes ici, je clique, et comme tout à l'heure, je l'invite à une session de Remote Play, j'ai décidé, vous voyez, d'empêcher 87 d'utiliser ma souris et mon clavier, parce qu'il peut prendre le contrôle de votre session de jeu, pas de votre PC, attention, il ne pourra pas aller dans vos petits fichiers personnels, ça, ce n'est pas possible. Je prends, je trouve un perso, on va prendre Géralt de Rive, et on va attendre que 87 choisisse, que le jeu se lance chez lui, parce qu'il est, je lui stream en fait, littéralement, je lui stream ma session, donc il a une vidéo qui va se lancer, mais une vidéo sur laquelle il va pouvoir jouer. Et 87 a choisi son perso, et on va se lancer au combat sur n'importe quelle arène aléatoire, là, c'est moi qui choisis, Go, Géralt contre Gr, 0-0. Allez, c'est parti, et là, ça va être intéressant de savoir ce qu'en pense 87 de son côté, si c'est pixelisé, s'il a de la latence sur ses contrôles, parce que sur un jeu de baston, c'est important, alors je ne pense pas qu'il ait... Hop, on va y aller, c'est parti, moi de mon côté, ça va, le jeu tourne bien, même si je le stream, alors il y aura un peu de perte de performance de votre côté, surtout sur les gros jeux 3D, parce que je vous rappelle que vous le streamez, donc ça va prendre du hardware, mais si vous avez une bonne machine et une bonne connexion, ça devrait passer sans trop de problèmes. Alors donc, pour un jeu un peu plus gourmand type Soul Calibur, c'est la première fois que j'y touche, je tiens à préciser, ça pareil, ça reste assez instantané, à l'exception du fait que moi, notamment, j'avais mon pad Xbox One déjà branché, en fait, lorsque j'ai eu la vite et il était impossible de rejoindre la partie à partir du moment où je l'ai lancé, il a fallu que je débranche et que je rebranche ma manette pour que ça se mette à fonctionner. Donc, je sais que le jeu, à la base, n'était pas extraordinairement beau, là, en l'occurrence, au niveau de l'image, j'ai l'impression que c'est quand même un peu baveux. En revanche, les commandes me semblent bien répondre, après, c'est vrai que je ne suis pas du tout expert des jeux de baston et encore moi de Soul Calibur, mais ça reste quand même plaisant de te dire que si tu as un ami qui est un peu loin et avec qui tu as envie de partager un jeu que tu n'as pas forcément envie d'acheter, mais que tu as envie de te laisser aller à un peu de co-op, ça me paraît être une très bonne opportunité, en tout cas, pour une version bêta, c'est super efficace. Et c'est une victoire sur 87. Bon, là n'était clairement pas l'intérêt de la vidéo. L'idée, c'était de vous présenter cette fonctionnalité, donc Steam Remote Play Together, qui je rappelle est disponible en version bêta à tester. Donc, du moment que vous possédez la bonne connexion et une machine capable d'envoyer un flux streaming, ça va, ce n'est pas très, très gourmand en ressources, vous pourrez partager désormais vos jeux co-op local avec un ou plusieurs amis sur Steam. Donc, c'est plutôt intéressant maintenant à voir comment ce sera adopté par la communauté, adopté aussi par les développeurs, dont certains pourront peut-être se plaindre de vente en moins. Ça, c'est des problématiques sur lesquelles on reviendra lorsque la fonctionnalité sortira de sa phase bêta. Mais bon, voilà, merci à tous de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt sur jeuxvideo.com. Ciao !